Bonjour à tous, on est le lundi 28 novembre Pfff, toujours plus On est le lundi 28 décembre, c'est mieux Et donc je vous retrouve pour un nouveau vlog Donc là je viens d'arriver chez ma maman Et donc pour l'instant le programme c'est rangement Donc là je suis en train de trier toutes mes affaires de la fac Je l'avais toujours pas fait Je viens de jeter plein de cours, plein de classeurs etc Donc là je suis en plein rangement Et donc après je vais monter mon deuxième vlog Que j'ai toujours pas fait non plus Et ensuite je vais lire et tricoter sûrement Donc je vous montrerai tout ça C'est parti Voilà un peu le bordel Je suis en train de virer plein de trucs Donc tous mes cours de droit Donc là on a 5 années de cours Devant nous Après j'en ai également encore dans ce placard Mais voilà le principal est là Les classeurs je vais les garder Parce que c'est vraiment tous mes cours Donc je me dis si jamais je repasse un jour Un concours, une formation ou je ne sais quoi Je préfère les garder dans la cave Voilà où ça embête personne Et puis en tout cas Tout ce qui était fiche etc Cahiers de TD Tout ça je vais tout jeter Et voilà ça va faire déjà pas mal de vide Donc je range tout ça Et on se retrouve après Bonjour à tous On est le mardi 29 décembre Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est bien ça Oui c'est bien ça Je vous ai pas prière du coup Parce que concrètement J'ai pas fait grand chose de ma journée C'était repos Et donc Enfin si j'ai quand même fait 2-3 petites choses Dont je vais vous parler juste après Et là aujourd'hui Donc mardi 29 décembre J'ai été faire 2-3 magasins avec ma maman Elle devait s'acheter un bijou Avec de l'argent qu'elle avait eu à Noël Et moi je voulais aller faire un petit tour à Cultura Comme si je n'avais pas assez de livres à lire Mais parce que comme je vous avais expliqué dans mon précédent vlog Je voulais une carte cadeau Cultura Et donc ce que j'ai fait c'est que Vu que j'ai pas eu la carte cadeau Cultura J'ai acheté avec de l'argent que j'ai eu Des livres servis au même de toute façon Donc voilà Je vais vous montrer mes petits achats Je vais vous les montrer vraiment brièvement Parce que je vous montrerai tout Plus dans les détails dans un book haul Donc voilà Je vais vous montrer ça de suite Sinon Concernant ma lecture en cours Je suis toujours en train de lire Rose sous les bombes d'Elisabeth Wayne Aux éditions France choisir Alors j'avance pas trop vite Je sais pas Je sais pas Pourtant c'est vraiment bien Je suis à la page 130 Donc j'ai quand même avancé mine de rien Mais pas énormément Voilà Il me reste quand même à paquer à lire Et là j'en suis arrivée Au moment où Rose se fait malheureusement Capturer par des avions ennemis Et elle va Malheureusement connaître sa prochaine destination Qui est un camp de concentration En Allemagne Donc j'en suis là Et donc Et donc voilà J'attends d'en savoir plus Pour vous en parler plus Mais c'est vraiment bien écrit Et c'est pas mal du tout Donc c'est pour ça que je comprends pas Pourquoi j'avance pas plus vite Mais bon Voilà Après je fais pas que ça non plus Pendant les vacances Je suis en profite aussi Pour faire d'autres activités Que je ne fais pas forcément d'habitude Donc voilà Et Et bah je vais vous montrer mes achats Et Et deux trois petites choses Que j'ai Enfin Deux trois petites choses Non Une chose que j'ai faite hier On voit ça tout de suite Ce que je voulais vous dire Par rapport à hier C'est que J'ai continué mon ouvrage Donc mon écharpe Et en fait Je suis contente de moi Parce que J'en étais à la fin d'une pelote Et j'ai réussi à A coller mes deux Enfin A changer de pelote Et à les assembler Donc voilà ce que ça donne Pour le moment Bon On dirait qu'elle est pas très C'est Que les bords sont pas très droits Mais bon c'est normal Pour le moment Elle est pas finie Donc voilà En tout cas Pour une première écharpe Je trouve que C'est plutôt régulier C'est plutôt pas mal Donc je suis assez contente de moi Donc voilà On voit ici Que c'est ici Que j'ai Que j'ai changé de pelote Et donc là Je suis avec Ma nouvelle pelote Donc j'ai encore de quoi faire Donc voilà Donc j'ai fait ça De plus hier Donc j'avance lentement Mais sûrement Je sais pas à qui Ira cette écharpe Je sais pas du tout Vu que c'est la première Ce sera pas la plus jolie Mais je trouve qu'elle est déjà pas mal Et moi j'adore Les petits détails Comme ça Mouchetés Donc voilà 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 Donc je sais désormais Comment changer de pelote Donc ça c'est pas mal Je vais pouvoir avancer Là dessus Et voilà Alors je vais me faire Un petit chocolat chaud Et je vais pouvoir Vous montrer le livre Avant ça Je voulais vous parler De quelque chose Que j'ai été acheté Tout à l'heure Au comptoir de Mathilde Donc c'est Je sais pas si vous connaissez C'est une boutique Où ils vendent Pas mal de nourriture Voilà De pâte à tartiner Du chocolat Des confitures Etc Et J'ai acheté Deux choses Donc j'ai pris Une pâte à tartiner Les spéculoos Donc pour faire des tartines Voilà Donc celle-là Je l'ai jamais goûté Donc à voir Et surtout Ce que je voulais Vous montrer C'était celle-ci C'est la pâte à tartiner De Noël Donc C'est Noir Noël On voit pas très bien Avec le focus Qui ne veut pas se faire Voilà Donc c'est aux épices D'hiver Et d'orange Donc je disais La pâte à tartiner Noir Noël Donc aux épices D'hiver Et d'orange Alors c'est super bon En fait c'est une pâte à tartiner Au chocolat noir Avec des épices Donc il y a de la cannelle Je sais plus quoi aussi Et surtout On sent super bien Le goût de l'orange Et en fait J'ai été en acheter Deux pots Parce qu'on a eu ça Avec mon père à Noël En fait Depuis qu'on a découvert ça On adore Et en fait On la dévore Et mon père il m'a dit Oh va vite en racheter Au moins deux pots Avant qu'il n'y ait plus La collection de Noël Qu'on en ait pour un petit moment Quand même Et donc voilà C'est chose faite Donc voilà C'est vraiment Elles sont vraiment super bonnes Si vous avez l'occasion De les goûter N'hésitez pas Parce que vraiment Surtout celle-ci Pour l'instant C'est la meilleure Que j'ai goûté de là-bas Elle est vraiment délicieuse Alors pour mes achats de livres Je les ai tous mis Dans un sac Un tote bag FNAC Alors j'ai pas tout acheté à la FNAC J'ai acheté d'abord Des choses à Cultura Et il y a des livres Que je voulais Qui étaient sur ma wishlist Que je n'ai pas trouvé Chez Cultura Donc j'ai été à la FNAC Et je les ai trouvés Donc je vais vous montrer tout ça Alors clairement J'ai un peu abusé Mais bon C'était un de mes cadeaux de Noël Donc voilà Alors je vais piocher Au fur et à mesure Donc tout d'abord A Cultura Je me suis procuré L'anomalie D'Hervé Le Tellier Aux éditions Gallimard Dans la collection NRF C'est le prix Goncourt 2020 Et alors là Je ne peux pas Vraiment vous dire De quoi ça parle Parce que ça a l'air Très mystérieux Mais voilà Donc je vous en parlerai De toute façon Plus précisément Dans mon book haul Qui va arriver bientôt Donc voilà Ensuite Dans la catégorie Manga J'ai pris Celui-ci Donc Jizo De Monsieur Tan Et de Mato Donc il y en a un Qui doit être Au scénario L'autre aux illustrations Alors déjà Je trouve La couverture magnifique C'est aux éditions Glena Pardon Et la couverture Est déjà magnifique Elle a l'air très Poétique Et j'ai vu des avis Sur Sur certaines chaînes Youtube Et sur Bookstagram également Et tout le monde disait Que ce manga Était une pépite Donc c'est un one shot Donc c'est à dire Que Il n'y a que ce numéro là Il n'y a pas de Il n'y a pas de suite Et donc Voilà Donc je ne sais plus De quoi ça parle Je ne sais plus De quoi ça parle Et je n'ai vraiment Pas trop envie D'en savoir plus Parce que De ce que j'ai vu Comme avis Ça a l'air très émouvant Enfin Il y a beaucoup de personnes Qui finissaient en pleurs Donc bon Je pense que Je ferai partie De ces personnes Étant donné que Je suis quelqu'un De très sensible À ce niveau là Donc on verra Et en plus Si c'est un petit garçon Je pense que ça va être D'autant plus triste Donc voilà Mais Les illustrations On a l'air super Réflées Enfin ça a l'air Très politique Comme histoire Donc voilà A voir Je vous en reparle Pareil plus Dans un prochain book haul Ensuite Je la fille dans l'abus Et ensuite Donc tout ce qui me reste Ce sont des romans Exclusivement Donc j'ai pris Ceux-ci Les inséparables De Julie Cohen Aux éditions J'ai lu Alors celui-là Pareil je sais Pas vraiment de quoi ça parle Si ce n'est D'une histoire D'amour J'en ai bien entendu parler Sur bookstagram Et pareil Sur une chaîne youtube Également Et à ce qui paraît C'est une pépite aussi Donc à voir Mais voilà Donc c'est une histoire D'amour Avec des zones d'ombre Un peu Voilà Des petits mystères Etc Mais c'est À ce qui paraît C'est vraiment pas mal Donc voilà Ensuite Si j'arrive à le sortir J'ai pris Le livre des Baltimore De Joël Dicker Alors pour l'instant Le seul Joël Dicker Que j'ai lu C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber Et ça avait été Un coup de coeur Donc Je voudrais lire Ces autres livres Pour voir si Si Ceux-ci sont Également Du même niveau Que l'affaire Enfin que la vérité Sur l'affaire Harry Kéber Donc voilà Donc un petit pavé Comme d'habitude Avec Joël Dicker J'ai l'impression Et donc là Pareil Je n'ai pas trop Regardé De quoi ça parlait Parce que Voilà De toute façon Je voulais la suite Enfin je voulais Son tome Qui venait juste après La vérité sur l'affaire Harry Kéber Donc voilà On verra ce que Ça vaut Mais je crois que celui-ci Est très bien noté aussi Donc je pense que ça va être Pas mal du tout Ensuite Je me suis pris La suite d'une saga Donc je me suis pris Les 7 sœurs La sœur de la tempête Donc le tome 2 De la saga des 7 sœurs De Lucinda Riley Au livre de poche Donc j'ai déjà Le tome 1 Que je n'ai pas encore lu D'ailleurs Mais vu tout ce que je vois Honnêtement Je me fais pas de soucis Je sais que ça va être Super bien Que ça va être de mon goût Enfin que ça va être À mon goût pardon Donc je me suis dit Bah je vais prendre le tome 2 Maintenant Comme ça Quand je vais le lire Parce que je pense le lire bientôt Le tome 1 Et bien j'enchaînerai Directement sur le tome 2 Et celui-ci On suit une sœur Qui vient Je crois Voilà En Norvège Celui-ci Voilà Se passera en Norvège Donc déjà la couverture Est sublime Comme tous les livres De Lucinda Riley En général Le seul regret C'est cette petite pastille Qui ne se décolle pas Alors ça Ça m'énerve Quand ils mettent des pastilles Qui se décollent pas Sur les livres Je trouve ça con Ça gâche un peu tout Mais bon Ça reste sublime Donc voilà Ensuite Je me suis pris Celui-ci Qui était dans les meilleures ventes De livres Donc ce sont Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla De Jean-Christophe Ruffin Aux éditions Folio Et donc là pareil Je crois que ça parle D'une histoire d'amour Donc de l'histoire d'amour D'Edgar et Ludmilla Qui ont l'air d'avoir Une drôle de façon De s'aimer Qui sort un peu Des chantiers battus Des chantiers battus Lorraine 2020 Sortir des chantiers battus Nouvelle expression française Non Voilà Plus sérieusement Ça a l'air d'être D'une histoire d'amour Qui sort des chantiers battus Donc à voir Je pense qu'il doit être Rapide à lire Donc j'ai très envie Enfin ce livre m'intrigue beaucoup Parce que J'en ai beaucoup entendu parler Et tout le monde dit que c'est Pardon Que c'est un petit Enfin un livre Qui sort de l'ordinaire Et qui est une petite pépite Donc à voir Et pour finir Il faut bien une fin Au bout d'un moment C'est déjà bien assis Je me suis pris Deux livres De la même saga Qui sont ceux-ci Donc c'est Les Sœurs Midford Donc la saga Des Sœurs Midford Pardon De Jessica Fellows Je sais pas comment ça se dit Donc on a le tome 1 L'Assassin du train Et le tome 2 Le Gang de la Tamise Au livre de Poche Voilà Ça fait très longtemps Que j'entends parler de cette saga Que ce soit sur Booktube Ou au Bookstagram Tout le monde en dit Que du bien Donc ce sont des Cosi Mystéries C'est à dire que c'est des enquêtes Mais vraiment en mode Tranquilou A la Agatha Christie Et donc C'est Enfin ce qu'il faut savoir C'est que les Sœurs Midford Ont réellement existé Donc voilà Donc je suis Très Impatiente de découvrir Ceux-ci Parce que j'en ai vu Vraiment que du bien Et donc je sais Qu'il y a un tome Un tome 3 Qui est déjà sorti Voilà Mais je crois Qu'il n'est pas encore Sorti en poche Donc j'attends qu'ils soient en poche Parce que je voulais pas Les prendre en gros format Et donc voilà Je suis très contente De les avoir Très pressé Et demi plongée Parce que Ce qui paraît C'est vraiment énorme Et ici Bonne nouvelle On a une pastille Qui s'enlève Alors après Bonne nouvelle Mauvaise nouvelle C'est que Souvent Qui dit pastille Qui s'enlève Dit colle qui reste Donc il faudra Que je trouve Une méthode Pour enlever la colle Parce que ça C'est pareil C'est un truc Que je déteste Donc voilà Ce que j'ai trouvé Je suis très contente J'ai déjà trouvé Une bonne partie De ma wishlist Il me restera Trouver D'autres livres En plus Des sorties Qui vont se passer Enfin Il y a des très belles sorties Qui vont sortir En janvier Et février Notamment Chez les éditions Charleston Il y a beaucoup de livres Qui me font envie Pour la rentrée 2021 Donc voilà Je m'arrête Pour l'instant Tant qu'il n'y a pas de sortie Qui m'intéresse J'ai beaucoup de livres A lire J'ai de quoi faire Là concrètement Si on est reconfiné Une troisième fois C'est bon Je suis prête Et voilà Et par contre Il y a une série Que j'ai bien envie De commencer aussi En ce moment C'est Les gardiens des cités perdues Ça a l'air Vraiment top aussi Donc ça c'est plutôt Jeunesse pour le coup Mais bon Voilà Je vais déjà Me contenter De ce que j'ai J'ai déjà bien assez A lire Et voilà Donc vous retrouverez Tous ces livres Dans ma prochaine vidéo Bookall Où je vous en parlerai Plus précisément Des résumés Etc Et voilà Bonjour à tous Alors aujourd'hui On est le mercredi 30 décembre Je viens d'être Chez mon papa Et là Donc on vient de manger Et ce que je vais faire C'est que Là on est le début D'après-midi Donc je vais jouer Au Sims 4 Sur la console Que j'ai installée Mais que j'ai pas pu Encore tester Donc on va voir Mais ça fait super longtemps Que j'ai pas joué au Sims Et vraiment C'était un jeu Que j'adorais A l'époque Donc on va jouer Je vais jouer au Sims 4 Ensuite je vais continuer Ma lecture de Rose Sous les bombes Et puis voilà J'espère bien avancer Parce que Il serait temps Que j'avance Et que je change de livre Sinon Mon Cold Winter Challenge Ne sera jamais réussi Donc je disais Que si j'avance pas plus Dans mes lectures Je ne vais pas réussir Le Cold Winter Challenge Donc Bon après Y'aurait rien de dramatique A ça Mais j'aime bien réussir Mes challenges Donc voilà Donc voilà Je vais jouer Au Sims 4 Après je lirai un peu Et après Je viserai Et voilà J'espère vraiment Que le code Motherload Va marcher Parce que j'ai envie De construire Une baraque De rêve Donc Je n'ai pas envie De trimer Comme une folle Ceux qui ont déjà Joué au Sims Savent Donc J'espère que Sur console On peut aussi Faire le code Motherload A voir Je vous croise les doigts Bonjour à tous Alors aujourd'hui On est le jeudi 31 décembre Dernier jour de l'année Année 2020 Qui aura été Bien Bien compliqué Je ne vous ai pas Pris beaucoup Hier Parce qu'en fait J'ai joué au Sims Sauf que Je comptais jouer Deux heures maximum Et en fait Il s'avère que J'y ai joué Tout l'après-midi Voilà C'est une catastrophe Parce qu'en fait J'ai construit J'ai créé déjà Mes deux Sims J'ai construit Ma maison de A à Z Ça m'a pris un temps fou Parce que moi Avant je jouais au Sims Sur PC Et là c'est sur Xbox One Et du coup Le temps de me refaire la main Trouver les touches Etc Après j'ai eu un problème Pour construire Mes étages Mon toit Enfin bref On s'en fout Mais voilà Tout ça pour dire Que ça m'a pris Trois heures Et que Ma maison A été finie Environ Quatre heures après Le temps de De faire ma déco Mes murs Mon plancher Etc Et c'est toujours pas fini Parce que là Il manque les finitions Mais bon Je parle de ça On dirait que je suis en train De construire une vraie baraque Qui m'émane C'est pas grave Donc voilà Donc ce qui fait Que j'ai joué Quasiment tout l'après-midi Alors je déteste jouer Tout l'après-midi Je trouve que Enfin C'est vrai qu'hier Il faisait pas très beau Et c'est les vacances Mais j'aime pas faire que ça Et là pour le coup Je n'ai vraiment fait que ça Donc J'ai pas lu J'ai pas lu Ma lecture Rous sous les bombes D'Elisabeth Wayne En fait Je le trouve J'ai un problème avec ce livre Parce que je le trouve bien Il est bien écrit C'est vraiment bien Mais Mais Je sais pas pourquoi J'ai un blocage J'arrive pas à lire Voilà J'en suis toujours à là Ça avance pas très vite Bon j'en suis quasiment à la moitié Il faut que j'avance D'autant plus que je dois le lire Pour le Cold Winter Challenge Qui finit 30 janvier Donc j'ai en train de dépêcher Parce que j'ai aussi D'autres livres qui m'attendent Donc voilà C'est un peu problématique Mais donc Ce que j'ai fait C'est que Pour ne pas perdre trop de temps J'ai décidé de commencer Une nouvelle lecture Courte Pour En espérant pouvoir Ensuite reprendre De plus belle Donc J'ai décidé J'ai décidé De lire du coup Alice au pays des merveilles De Lewis Carroll Aux éditions Pocket Donc il fait Une centaine de pages Donc je pense Que ça va se lire rapidement J'en suis déjà À la page 64 Donc voilà Au moins j'avance Dans une lecture Celui là je devais le lire aussi Pour le Cold Winter Challenge Donc de toute façon C'est pas perdu Et de toute façon Je devais le lire Donc ce sera chose faite Et Au moins j'ai l'impression D'avancer dans mes lectures Et ça me fera Un livre de plus De lu Et j'espère Qu'après l'avoir fini Je reprendrai Roses sous les bombes De manière plus efficace Voilà Donc voilà Donc comme je vous disais J'en suis à la page 64 Pour l'instant J'aime bien Ça se lit vite Par contre C'est totalement Perché C'est une lecture bien Mais pour l'instant Il n'y a rien De transcendant Je trouve Alors pourtant C'est un classique Mais Je ne sais pas Ce que vous en pensez Si vous l'avez déjà lu Ou pas Mais moi Pour l'instant Je m'attendais Quand même À mieux Donc après J'en suis qu'à La page 64 Là elle vient De rencontrer La chenille Et là Alice vient De rencontrer Le chat Le chat Du Du On ne sait jamais Comment ça se prononce Du Cheshire En français Du Cheshire En anglais Je pense Donc elle vient De rencontrer Ce fameux chat Donc j'en suis à la A peu près Voilà Mais Je ne sais pas Pour l'instant Je ne suis pas Je ne sais pas Je pense que Je vais préférer Limite le Disney Au livre C'est peut-être Un peu Onctueux de dire ça Parce que souvent Les livres sont mieux Mais bon A voir ce que ça donne Je vous en reparlerai Plus tard Mais voilà En tout cas J'ai commencé celui-ci Et voilà Sinon Sinon Hier Avec mon frère Je n'ai pas filmé Mais on a commencé Un nouveau jeu Sur Switch Alors je joue Beaucoup en ce moment C'est parce que Mon frère On aime bien faire Des jeux à deux Pendant qu'il est là Donc on a commencé Un jeu sur Switch Alors je ne sais plus Le nom Il me semble Que c'est Phoenix Wright C'est un jeu D'avocat C'est un avocat En fait Et on doit Défendre Des victimes Des victimes On doit défendre Bien sûr Des accusés Lors de procès Et pendant ces procès En fait On doit Défendre du mieux Qu'on peut Nos clients Et trouver Des preuves Qui peut Les Justement Les acquitter Donc Parce qu'en fait Au début Tout converge Vers notre client Bien entendu Tout prouve Que c'est lui Coupable Sauf qu'en réalité Nous Notre boulot C'est de trouver Des contre-preuves Des contre-éléments Et voilà Et au final On doit gagner Le procès Et voilà Et c'est super bien Alors c'est un jeu Qui se joue à une personne A la base Mais nous En fait Avec mon frère On Voilà Il y en a un Qui tient la console Et en fait On s'entraide Voilà Et moi Qui ai fait du droit Moi Qui adorais Le droit pénal C'est vraiment Un jeu Que j'adore Vraiment C'est super Donc je sais pas Si j'aurai le temps De le finir Avant que mon frère Reparte Mais si c'est le cas Enfin si c'est pas le cas Si on l'a pas fini Je vais me l'acheter Parce que c'est vraiment top Voilà C'est vraiment des jeux Comme Les professeurs Layton Que j'affectionne Tout particulièrement Parce que voilà C'est des enquêtes Et je trouve que c'est pas des jeux Bébètes En guillemets Parce que voilà Ça fait marcher Les méninges Et donc voilà Donc vraiment top Comme jeu Et sinon Hier soir J'ai également Continué une série Que je viens de commencer Qui est Virgin Virgin River C'est vraiment top Pour l'instant J'adore Enfin j'ai vu que deux épisodes Mais C'est vraiment une série Cocooning Voilà On se pose devant On réfléchit à rien d'autre Et voilà Avec cette ambiance Avec la rivière Les montagnes La forêt C'est juste L'endroit rêvé Où je voudrais vivre Plus tard Avec mes petites biquettes Les gens qui me connaissent Savent Mais voilà Je me verrais trop Dans un endroit comme ça Ou calme Tout ça Et vraiment La série J'aime bien pour l'instant Voilà Je vous en parlerai plus Quand j'en saurai plus Et je sais que En fait à la base Ce sont des livres Donc c'est une série Qui a été adaptée de livres Donc bien évidemment Qu'est-ce que j'ai envie de faire Bah de me procurer Les livres Bon je vais pas le faire maintenant Parce que clairement J'ai déjà acheté Beaucoup de livres Comme vous avez pu le voir Précédemment Donc j'ai pas mal de livres A écouler dans ma pâle Donc je vais essayer De me limiter A ces livres là Et aux sorties Comme je vous l'ai dit Charleston Qui vont arriver Qui me font vraiment envie Notamment Pachinko Et voilà Je vais me contenter De ces lectures Pour le moment Et je me procurer Virgin River Ça par contre c'est sûr Quand je ne sais pas Mais je compte bien les lire Que ce soit aussi bien Que la série Bah ça doit même être mieux Parce que souvent les livres sont mieux Donc voilà Et sinon aujourd'hui Comme je vous l'ai dit On est le 31 décembre Donc là pour l'instant J'ai juste lu J'ai lu J'ai fait mon sport ce matin J'étais motivée Donc j'en ai profité Et là cet après-midi On va aller Faire les courses Pour ce soir Donc ce soir C'est un nouvel an Assez calme On va être que 4 Donc il y aura mon frère Sa copine Moi Et Enfin mon copain et moi Et donc on va aller faire les courses Cet après-midi Pour ce soir On va se faire un petit apéro dînatoire Voilà Plein de choses à grignoter Et à boire Et On a prévu de se faire une soirée Jeux de société Jeux de société Et jeux vidéo Donc Enfin jeux vidéo On va jouer On va se contenter de jouer à Just Dance Donc on va se faire une soirée Just Dance On a téléchargé Tout à l'heure Le pack L'extension Pour avoir beaucoup plus de musique Donc je pense qu'on va bien rigoler On va bien transpirer aussi Enfin Ceux qui bougent Qui ne bougent pas uniquement que les bras Petit Petit rappel à ma précédente vidéo Enfin à ma Oui ma précédente vidéo Ou c'est dans celle-ci Je ne sais plus Enfin bref J'ai Alzheimer Et donc on va jouer à Just Dance Et on va jouer à plein de jeux de société Donc on a prévu le Cluedo Le Burger Quiz Blanc Manger Coco Le Windows Enfin bref On a prévu pas mal de choses Donc on va bien être occupé Je pense qu'on va être claqué à la fin Parce qu'entre Just Dance Qui fait bouger le physique Et les jeux Type Burger Quiz Qui font Se creuser les ménages On va être KO je pense Mais bon Et on a prévu également De finir la soirée Avec Un petit concert Alors il y a David Guetta Qui va mixer au Louvre Donc on va On va regarder ça Et ensuite on va enchaîner sur Sur Q-Dance Donc je ne sais pas si vous connaissez C'est des musiques Hardstyle Donc on va déjà commencer par ça Je pense Histoire de bien se réveiller Et ensuite on finira par David Guetta Pour se calmer un petit peu Avant d'aller dormir Je pense Qu'on va faire ça Et donc voilà Donc soirée Bonne soirée en perspective Et puis Voilà Donc je ne vais pas beaucoup Vous prendre aujourd'hui Comme vous l'aurez compris Parce que Du coup Je vais être bien occupée Parce qu'on va préparer Cet après-midi On va aller en course On va préparer des toasts Je vais préparer un mojito Plein de petites choses comme ça Ça va déjà prendre du temps Et ensuite Je pense que l'après-midi Il sera déjà bien entamé Le temps de tout préparer De se préparer pour ce soir Et puis voilà Je vous ferai peut-être Un petit coucou Dans la journée Ou dans la soirée Pour vous montrer un peu Les jeux Etc Et puis Sinon On se retrouvera demain Qui sera pour le coup Une journée plus calme Et je pense que J'aurai plus le temps de lire Vous quittez J'allais oublier Mais Je vous souhaite Une très bonne année 2021 Alors Je n'aime pas trop Souhaiter la bonne année maintenant Parce que voilà On s'était souhaité une bonne année 2020 Et au final On s'est pris de covid dessus Donc bon C'est pas Des fois souhaiter la bonne année Je trouve que c'est un peu C'est pas Voilà C'est une tradition Mais c'est pas Pas ouf Mais je vous souhaite tout de même De passer de Joyeuses fêtes De bien profiter De cette dernière année De cette dernière journée De cette année Catastrophique Profitez bien Et espérons Croisons les doigts Pour que l'année 2021 Soit meilleure Et voilà Je vous souhaite de passer Un bon réveillon Amusez-vous bien Mais faites quand même attention Et prenez soin de vous Et voilà Et à demain Ou à tout à l'heure Bonjour à tous Alors aujourd'hui On est le samedi 2 janvier Je vous ai pas pris Hier du tout Parce qu'on était Voilà on était le lendemain Du nouvel an Donc on était Enfin j'étais bien fatiguée J'ai rien fait À part regarder des séries Des vidéos Et lire Donc bon J'avais rien d'intéressant À vous montrer Ou à vous expliquer Donc voilà Aujourd'hui donc Le programme ça va être Lecture Série Et on va faire des jeux Avec mon frère Sa copine Et ma mère Et ma grand-mère Voilà on va profiter d'eux Parce que mon frère Repart demain Avec sa copine Donc c'est le dernier jour Qu'on passe avec eux Donc on va profiter Et jouer à quelques jeux Donc Tout d'abord Je voulais vous parler De ma première lecture De 2021 Que j'ai finie Qui est Alice au pays des merveilles De Lewis Carroll Donc de chez Pocket Donc on ne présente plus ce livre Je pense que tout le monde connaît Ce classique Donc je l'ai terminé Il était très court Il faisait 126 pages Et je ne suis pas vraiment aimée Voilà Ça ne l'a pas vraiment fait avec moi J'ai trouvé que c'était un livre Qui Enfin En fait l'auteur saute du coca-lan Sans arrêt Il y a beaucoup de choses Ni queue ni tête Alors après je sais que c'est normal Voilà On parle du rêve d'Alice Donc on est dans un rêve Et donc Dans les rêves C'est souvent Le fouillis Le bazar Mais en fait J'ai trouvé que c'était pas Super bien à lire En fait C'est ça le problème En fait C'est pas tant Pas tant la description du rêve Qui m'a dérangée Mais c'était vraiment Enfin C'était pas plaisant à lire En fait Je n'ai pas trouvé ça top Et voilà J'ai bien aimé la morale de fin Mais bon Je vous en reparlerai Dans un update lecture Parce que voilà Sinon je vais J'ai pas envie de vous en parler Trop trop longtemps Dans cette vidéo Mais voilà J'ai pas trop aimé Alors après Je pense qu'aussi Il y a une rumeur Comme quoi Lewis Carroll Était drogué Au moment où Il a écrit ce livre Et c'est peut-être aussi Ce qui explique Pourquoi le livre Est tant Tant étrange Mais voilà J'ai pas trop aimé Donc un peu déçue J'ai préféré le Disney Honnêtement Le Disney au moins C'est très visuel Et on le voit C'est très étrange aussi Mais je trouve que C'est plus plaisant À regarder qu'à lire En fait Donc voilà Pour ceci Ensuite pour ce qui est De ma lecture de Rose sous les bombes Je l'abandonne pour le moment Voilà Je vais la laisser de côté Pour le moment Il faudra de toute façon Que je la lise Pendant le mois de janvier Parce qu'elle fait partie De mon challenge Pour le Cold Winter Challenge Donc je vais la reprendre Bien sûr Mais pour l'instant Je l'abandonne Parce que J'ai l'impression Que j'avance pas Dans mes lectures Et du coup J'ai pas envie De m'enquiquiner Avec ça pour le moment Et donc J'ai décidé De commencer à lire Le Cupcake Café Sous la Neige De Jenny Colgan Aux éditions Prisma Oui c'est bien ça Donc voilà C'est une lecture Qui est prévue Pour le Cold Winter Challenge Donc je vais lire ceci Il est assez épais Mais honnêtement J'ai déjà lu le tome 1 Et ça se lit très vite Et donc au moins J'aurai fini Avec cette duologie Et là On reste dans une ambiance Une ambiance Très coucouning Très Noël Etc Donc ça permet De prolonger un peu Cette période là De l'année Donc voilà Je vais lire ça Et on verra Ce que ça donne Et après Je reprendrai peut-être Rosse ou les bombes Ou alors J'attaquerai peut-être Nevernight Que je dois lire aussi Pour le Cold Winter Challenge J'ai beaucoup de choses à lire J'ai encore Un livre de Mycorn aussi Enfin bref A voir En tout cas là Je vais commencer Donc le Cupcake Café Sous la neige Donc là on retrouve En fait Easy Qui a créé Sa boutique Son Cupcake Café Et c'est pendant La période de Noël Et il va lui arriver encore Des péripéties Donc voilà Je vais lui commencer Cet après-midi Je vous en reparlerai Peut-être tout à l'heure Ou demain Suivant ce que je fais Et puis voilà Je me suis préparée Un petit thé Et je vais lire un coup Peut-être tricoter un coup Si parce que mon écharpe Là j'ai l'impression Que je n'avance pas non plus Et donc voilà Et tout à l'heure Quand ma grand-mère va arriver On va jouer A quelques jeux de société Je pense Donc ce sera peut-être Le Burger Quiz A voir C'est super marrant Comme jeu Je ne sais pas Si vous connaissez Mais c'est super drôle Par éthique Et donc voilà Je vous retrouve Peut-être tout à l'heure Bonjour à tous Aujourd'hui on est le dimanche 3 janvier Je ne vous ai pas pris Aujourd'hui Parce que Avec le contre-coup du nouvel an J'ai beaucoup dormi Cette nuit Donc je me suis réveillée très tard Et ensuite J'ai regardé Un film Et donc Et donc voilà Donc je n'ai pas beaucoup lu Enfin j'ai quand même avancé Dans ma lecture Du cupcake café sous la neige Mais je vais surtout lire ce soir Donc voilà Cet après-midi J'ai aussi tricoté Donc j'ai bien avancé Sur mon écharpe Je vais bientôt l'avoir fini Je vous montrerai le résultat Et puis Voilà Donc je clôt ce vlog Tout de suite Et je vous parlerai De ma lecture Du cupcake café demain J'aurai plus le temps Enfin je reprends le travail demain Mais Mais voilà À ma pause midi Je pourrai vous reprendre Et pour vous parler de tout ça Parce que j'aurai avancé Un peu plus ce soir Et puis Voilà Donc Demain c'est la reprise Donc ça va être un peu dur Mais Mais bon Déjà je n'ai pas à sortir de chez moi Parce que je serai en télétravail Donc ça c'est cool Parce qu'il commence à faire froid dehors Donc le matin C'est pas très motivant De sortir par ces temps Et donc voilà Donc je vous retrouve Demain Et donc J'espère que vous aurez passé Une bonne semaine Et à bientôt Pour un nouveau vlog